Musique Kwekwe, bonjour. Nous en sommes à la première semaine du carême. Heureux les gens capables de savoir où le monde s'en va. Quel chemin prendre? En effet, la tension monte dans les pays d'Occident, qui ne voient ni les guerres du Congo, ni les crimes de guerre en Palestine, mais ce drape de noblesse pour l'Ukraine ravagée par une opération militaire spéciale. La violence et la mort s'imposent face à la vie. Alors, comment avancer? Dans quelle direction aller? À qui se fier? Comment ne pas perdre le Nord? Qui consulter? Plus que jamais, il importe de prendre le temps, de ralentir, de s'arrêter, de nettoyer la route. Il me semble possible de dessiner un parallèle avec la vie de Jésus. Il grandit dans un pays occupé par une armée étrangère. La mort est omniprésente. Au désert, pendant 40 jours, il expérimente l'inquiétude intérieure. Puis il prend un virage. Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à l'Évangile. Jésus ouvre un chemin d'avenir. Avec Jésus, prenons ce temps de carême pour évaluer la solidité de ce chemin d'avenir qu'il ouvre. Oui, tout recommence. Tout recommence en Jésus-Christ. Prenons la route qui nous mène à lui. Le carême est une occasion de redécouvrir notre identité filiale, scellée dans le baptême et la confirmation. Au nom de Dieu, notre Père, au nom du Fils, notre Frère, au nom de l'Esprit qui nous guide, sois loué, sois adoré, Seigneur. Prions. Un père de famille m'a partagé que son fils de 17 ans l'inquiète. Après avoir tourné autour du pot, il arrive à l'entendre lui dire, « Papa, je sens un vide au-dedans de moi. » Les cow-boys fringants ont perçu le monde qui tient avec de la broche. À quoi sert la vie si la mort est au bout du chemin? À quoi riment les nourritures terrestres si elles ne servent qu'à empêcher l'intelligence de réaliser la fragilité, la fugacité, la finitude de la vie, de toute vie? Seigneur, comment pouvons-nous encore trouver des chemins d'avenir? Tant d'obstacles s'y accumulent. Aide-nous à discerner ta présence dans les personnes que nous rencontrons, dans les événements qui tissent la trame de nos histoires, personnelles ou communautaires. Donne-nous ce temps de carême pour choisir de suivre Jésus, ton Fils, notre Frère et notre ami, aujourd'hui, ce soir, demain et dans les siècles des siècles. Amen. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Le Seigneur est avec toi. Seigneur, annonce une bonne nouvelle pour notre libération en Jésus-Christ selon Saint-Marc. Que cette parole soit dans ma mémoire, pour que je m'en souvienne, sur mes lèvres, pour que je la dise et dans mon cœur, pour qu'elle me fasse vivre. Jésus venait d'être baptisé. Aussitôt, le souffle le pousse au désert, et dans le désert, il resta quarante jours, tenté par Satan. Il vivait parmi les bêtes sauvages et les anges le servaient. Après l'arrestation de Jean-Baptiste, Jésus partit pour la Galilée, proclamait la bonne nouvelle de Dieu. Il disait, « Les temps sont accomplis. Le règne de Dieu est tout proche. Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. » acclamant cette parole de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. Vous êtes-il déjà arrivé de marcher et de sentir un caillou dans votre soulier? Toutes les personnes qui aiment la marche en font l'expérience douloureuse, à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau sensible, ça ne fait pas toujours du bien. Et dans un deuxième temps, ça nous oblige à nous arrêter. Ça nous oblige à regarder ce qui se passe, défaire les lacets de sa chaussure, prendre le temps d'enlever, de chercher le caillou, de l'enlever, et de masser gentiment la chair meurtrie pour enfin rechausser et reprendre la route. Le carême nous invite à une réflexion. Le temps présent est incertain. Il y a du flou. Je reprends la phrase que j'aime beaucoup des caboyes fringants, « Ça tient avec de la broche. » Et c'est vrai non seulement de nos sociétés, mais également parfois un sentiment qui habite nos vies. Quel est le sens de l'aventure humaine? Alors, on peut bien sûr fuir l'incertitude, se noyer dans l'instant présent. Manger, boire, jouir, et s'apprêtent. Ou encore, on peut chercher un chemin qui va permettre d'ouvrir un avenir autre. Entrer en carême, c'est choisir Jésus et donc s'intéresser à ses gestes, ses paroles, ses regards, ses prières qui ont séduit tant de gens depuis 2000 ans. Et dès maintenant, c'est s'engager dans des gestes qui soutiennent la vie, ici et partout. Ici, par nos engagements au niveau de notre village, de nos villages, de notre région, de notre pays. Et bien sûr, au niveau international, par l'Organisation catholique pour le développement et la paix. Vous et moi, nous aimerions pouvoir intervenir pour donner ici un puits d'eau courante, là, soutenir une école, là, soutenir la formation pour les droits civiques, etc. Mais nous sommes déjà ici très occupés. Alors, notre Église s'est dotée, en 1967, d'une organisation qui agit partout dans le monde. Demandons au Seigneur de nous aider pour voir en vérité notre cœur et aménager les voies de conversion, c'est-à-dire les changements dont nous avons besoin pour que la bonne nouvelle, pour nous, devienne bonne nouvelle pour l'autre. « Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. » Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui va au désert, où il prend conscience de la condition humaine et de l'urgence d'agir. Les temps sont accomplis. Ne vois-tu pas aujourd'hui, ici, l'urgence d'agir? L'Église t'invite à agir, dès maintenant, dans le respect de tes limites, mais dans la force de tes capacités. L'Évangile de ce jour présente Jésus qui invite et qui presse même à la conversion. Se convertir, c'est choisir de corriger la trajectoire de sa vie pour l'ajuster à une option fondamentale d'aimer de son mieux à la suite de Jésus. L'Église t'invite à découvrir en Jésus celui qui te convoque au secret de ton cœur pour rajuster tes valeurs les plus profondes au projet de Dieu pour le développement et la paix. Toi, le crois-tu? Enfin, l'Évangile de ce jour présente Jésus qui invite à croire à l'Évangile comme bonne nouvelle. L'Église t'invite à discerner, dans le texte des Évangiles, une présence qui nourrit la vie, qui allège les fardeaux, qui ouvre l'avenir, qui nettoie les routes encombrées d'obstacles. L'Église t'invite à te faire bonne nouvelle pour les autres. Toi, le crois-tu? Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Je crois et j'ai confiance en toi, Seigneur. Appelé à aimer les autres comme nous sommes aimés de Dieu, nous découvrons avec chagrin que nous n'en sommes pas toujours capables. Certains de nos gestes, certaines de nos paroles et même certains de nos silences sont coupables. J'explore des chemins qui n'aboutissent pas dans la lumière. J'avance sur des chemins qui mènent à des murs. Je me trompe même souvent de chemin. Au nom de la communauté, je m'agenouille devant toi, Seigneur. Ouvre-nous un vrai chemin, car tu es le chemin qui mène à l'amour et la vérité. Kyrie Eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie Eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Kyrie Eleison, Seigneur, prends pitié de nous. Présentons nos demandes au Seigneur, afin qu'il ouvre le chemin de l'avenir. Dieu très bon, entend notre prière. Dieu très bon, entend notre prière. Pour l'Église de Dieu, notre Église est convoquée au désert. Nombre de familles ont déserté nos rassemblements. Nos liturgies sont peu vivantes. Les responsabilités ne sont pas partagées. On couvre des scandales et encore plus. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de désert amène notre Église à se purifier pour retrouver la joie de Pâques. Chantons. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les sociétés humaines, la vie publique traverse un désert. Nombre de citoyennes et de citoyens ont déserté les engagements politiques. Plusieurs ne votent plus. Plusieurs demeurent sceptiques devant la gestion de la chose publique. Trop de scandales, de magouilles, de jeux d'influence entre petits amis du régime, trop de mensonges. Nous te prions, Seigneur, pour que ce temps de désert amène les responsables de la cité au respect de la vie citoyenne. Chantons. Dieu très bon, entend notre prière. Pour les jeunes, Seigneur, nos jeunes arrivent dans des déserts pour lesquels nous ne les avons pas préparés. Des heures où tout est relatif et égal. Des heures de parents hyper occupés. Des heures où l'inquiétude se noient dans la drogue ou sur les écrans. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de désert donne à nos jeunes le goût de se retrousser les manches, de se salir les mains, de réinventer le monde, de discerner ce qui fait vivre. Chantons. Dieu très bon, entend notre prière. Pour nos petites communautés, Seigneur, les petites communautés vivent dans les déserts de l'éloignement et de l'isolement. Les puissants de ce monde veulent globaliser notre planète. Nos villages rapportent peu de choses dans la colonne des profits, dans les caisses des parties, dans le jeu des petits amis. Nous te prions, Seigneur, afin que ce temps de désert réveille dans les petites communautés la fierté d'y discerner ce qui fait vivre. Chantons. Dieu très bon, entend notre prière. Seigneur, au désert, les temps s'accomplissent. Convertis nos cœurs et donne-nous de croire à l'Évangile comme bonne nouvelle. aujourd'hui, ce soir, demain, et dans les siècles des siècles. Amen. Le temps du carême est un temps pour découvrir un Dieu fidèle. Il ouvre le chemin et nous assure de nous y conduire avec assurance. Oui, tu es le Dieu fidèle. le temps du carême. est un temps et nous allons tout joyeux vers toi en chantant. Tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Par cette Eucharistie, ô Dieu de bonté, tu es le Dieu fidèle. Tu es le Dieu fidèle qui s'aime dans la paix. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Tu es le Dieu fidèle éternellement. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. L'Eucharistie de ce jour est offerte pour toutes les personnes que tu portes dans ton cœur et de manière particulière pour Shirley McBride. Le Seigneur est avec toi. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, Seigneur, les temps sont accomplis. Il nous appartient maintenant d'ouvrir notre cœur pour accueillir ta présence, dégager les chemins de l'avenir, des obstacles qui les encombrent. À la suite de Jésus, nous te rendons grâce pour toutes ces personnes qui, tout au long de notre vie, nous ont aidé à discerner les chemins de l'avenir et nous te chantons. Saint Seigneur est ton nom au plus haut dans les cieux. Béni soit celui qui vient, Jésus-Christ, le Seigneur. Sieux et terre sont remplis, ta joie brille en nos cœurs. À Tlamon, à Tlamon, et louons le Seigneur. Oui, tu es Saint Seigneur et tu peux encore sanctifier. Envoie le souffle de ta bienveillance sur ce pain et ce vin afin qu'il devienne pour nous et devant nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit du pain, il te rendit grâce de ton amour, il le bénit, il le rompit de ses propres mains et il le donna à ses proches en leur disant, Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Corps du Christ livré pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. De la même façon, ce soir-là, il tenait entre ses mains la coupe de bénédiction. Il te rendit grâce pour ton amour puis il la donna à ses proches en leur disant, Prenez et buvez-en tous car ceci est la coupe de mon sang, le sang d'une alliance. nouvelle, éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Et il leur dit encore, Quand vous ferez cela, vous le ferez en mémoire de moi. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Sang du Christ versé pour nous. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. et nous te prions les unes, les uns pour les autres avec le pape François pour l'avenir de notre terre, notre seule maison commune. Nous te rendons grâce avec notre évêque, Guy Boulanger, afin qu'il soutienne dans tout le diocèse comme ici, dans notre secteur, la renaissance de notre Église. Nous te prions pour les familles qui traversent des deuils, qui sont sur des routes encombrées, qui ne voient plus l'horizon. Enfin, nous te rendons grâce avec ceux et celles dont nous portons les prénoms, dont Sainte Marie et Saint Joseph, Saint Bruno et Saint Eugène, Sainte Marguerite Bourgeois, Saint Louis de France, les saintes et les saints dont nous portons les prénoms en Jésus le Christ, notre Seigneur. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père tout-puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et à son invitation, nous pouvons dire « Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos égarements, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix, conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles, et que la paix du Seigneur en ce début de carême soit déjà et toujours avec toi. Merci beaucoup. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Alors, dit Jésus, alors mon nom sera connu. La paix, oui, la paix, c'est le don de Jésus. Nos yeux voient un tout petit morceau de pain, semblable à des millions de petits morceaux de pain dans le monde. Notre Église, il lit la présence de celui qui a dit « Ceci est mon corps ». Sur les routes encombrées de nos vies, Dieu se fait nourriture pour accompagner notre marche parfois pénible face aux obstacles. Heureux les yeux qui voient dans le pain partagé la présence de Jésus, celui qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Si tu dénoules les liens de servitude, si tu libères ton frère enchaîné, la nuit de ton chemin sera lumière de midi. à l'or de tes mains pourra naître une source, la source qui fait vivre la terre demain, la source qui fait vivre la terre de Dieu. Si tu partages le pain que Dieu te donne avec celui qui est ta propre chère, la nuit de ton amour sera lumière du midi. À l'or de ton cœur pourra sourdre une eau vive, l'eau vive qui abreuve la terre de demain, l'eau vive qui abreuve la terre de Dieu. Est-il possible de vivre de la gratitude dans les déserts de la vie, dans les temps de silence et de retraite? Oui, c'est au désert et dans le silence que l'on peut recentrer le regard sur nos vies souvent prises dans les tourbillons. C'est au désert et dans le silence que se font les discernements pour choisir les valeurs qui déterminent les décisions à prendre. Merci, Seigneur, pour les déserts de nos vies. Shukran Allah. Alléluia. Merci, Seigneur, car c'est au désert et dans le silence que se développe la relation à toi. Oui, dans les déserts où les crises actuelles nous poussent, Dieu peut aussi nous y rencontrer afin d'ouvrir un chemin nouveau. Miigwech Ressou Maranatha. Miigwech Ressou Maranatha Miigwech Ressou Maranatha Miigwech Ressou Maranatha Miigwech Ressou Les psaumes sont des prières qui aident le cœur croyant à dialoguer avec Dieu. Écoutons, partageons le psaume numéro 24. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité pour qui garde ton alliance. Seigneur, enseigne-moi tes voies, fais-moi connaître ta route, dirige-moi par ta vérité, enseigne-moi, car tu es le Dieu qui me sauve. Rappelle-toi, Seigneur, ta tendresse, ton amour qui est de toujours. Dans ton amour, ne m'oublie pas à raison de ta bonté, Seigneur. Il est droit, il est bon, le Seigneur, lui qui montre aux pécheurs le chemin. Sa justice dirige les humbles, il enseigne aux humbles son chemin. Tes chemins, Seigneur, sont amour et vérité. Et il n'est pas toujours facile de le discerner. Mais je vous souhaite de retrouver en ce temps de carême quelques instants pour regarder le plus loin possible derrière dans vos vies, pour y découvrir ces moments souvent très courts où vous avez fait l'expérience du regard de Dieu en votre faveur, de la tendresse de Dieu en votre faveur, d'un appel de Dieu par votre prénom. Le Seigneur est avec toi. Sur ta route de carême, que Dieu t'ouvre le chemin, qu'il te séduise dans le secret, qu'il t'inspire des gestes de solidarité pour ouvrir à d'autres des chemins d'espoir, de joie, d'amour et de vérité. Qu'il te bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je veux suivre Jésus. Si l'espérance t'a fait marcher plus loin que ta peur, tu auras les yeux levés, alors tu pourras tenir jusqu'au soleil de Dieu. Si la colère t'a fait crier, justice pour tous, tu auras le cœur blessé, alors tu pourras lutter avec les opprimés. Si la misère t'a fait chercher aux nuits de la faim, tu auras le cœur ouvert, alors tu pourras donner le pain de pauvreté. et tu pourras le pain de pauvreté. Sous-titrage Société Radio-Canada